Bonne année Mme Chantal Biya, Première Dame du Cameroun. C'est la formule à la mode, usité et répétée ce 7 janvier par tous les membres des délégations à l'occasion de la présentation des voeux de Nouvel An 2023 à l'épouse du chef de l'État Paul Biya. Après deux années de trêve imposées par le diktat du Covid-19, la résidence principale du Palais de l'Unité, parée de ses plus beaux atours, renoue avec ses traditionnels rendez-vous aux faces solennité et sobriété sont démises. Selon le programme officiel, deux temps forts caractérisent ce rituel. Ouverture par le balai des épouses des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun avec pour chef de file Anne Bifo, épouse de l'ambassadeur du Gabon, de l'un du corps diplomatique. Dans son propos de circonstance, elle en profite pour saluer les efforts de Chantal Biya dans le domaine caritatif tout au long de l'année qui s'achève en formulant des voeux à la première dame, son illustre époux et à toute sa famille. Pour la suite, une série de voeux pour les autres dames de la délégation, des mots de courtoisie, des fleurs, des sourires et séances de photos. C'est dans sa magnanimité et humilité légendaire que la première dame va servir personnellement des canapés et petits fours à ses convives. Chacune s'en va avec un présent en guise de souvenirs du Cameroun, ce qui met un terme à cette première articulation au salon oriental de la résidence principale du palais de l'unité. La seconde dorsale concerne les épouses des corps constitués nationaux, même process. Ici, la première délégation est conduite par Marie Niat, épouse du président du Sénat et les autres épouses des sénateurs. Elle est suivie de l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Fadima Toukavaï et ses consœurs, épouse des membres du bureau de l'Assemblée nationale. La troisième délégation est celle de Grace John Gouté, épouse du premier ministre, chef du gouvernement. Elle est à la tête des épouses des membres du gouvernement et assimilée, dans un défilé sans fin pour le plaisir des yeux, un geste imité par tous. C'est donc au total 28 délégations pour environ un millier d'invités pour ce rendez-vous privilégié, marquant le retour des voeux à la première dame Chantal Biya pour l'année 2023.